Depuis plusieurs années, la géomatique est très utilisée dans les films et les téléséries, mais on peut se demander ce qu'on voit, est-ce que ça a toujours de l'allure? On regarde un exemple ensemble. Dans le film Ennemi de l'État, à un moment donné, il y a un gars qui se fait courir après par une gang de méchants. Et puis là, notre méchant, il demande d'avoir une couverture image en temps réel, en donnant une latitude puis une longitude à son équipe technique qui est située dans une vanne dans la rue d'un côté. Bien reçu, base ici contrôle local, demandons couverture image immédiate. Bien reçu, j'ai besoin d'une minute pour le satellite visuel, terminé. Maintenant, si on regarde l'écran du technicien, on voit que le satellite doit regarder à la latitude 38 et à la longitude 77. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si on prend la Terre et qu'on la divise en 360 degrés, la précision qui est donnée au satellite actuellement lui permet de couvrir la surface de la Terre sur une distance d'environ 110 km. Ça fait que le satellite couvre un carré qui est gros à peu près comme Trois-Rivières, Québec, La Beauce et Sherbrooke. Mais bon, le satellite est probablement meilleur que ça parce qu'on voit qu'il est capable de regarder clairement le petit bonhomme qui se promène sur le toit maintenant. Mais là, ce qu'il n'y a pas d'allure là-dedans, c'est que le satellite continue de regarder la personne qui se sauve sur le toit. Puis le satellite, il tourne autour de la Terre à une vitesse folle. Là, vous allez me dire, peut-être que non, c'est un satellite géostationnaire. Les satellites géostationnaires, c'est des satellites qui tournent comme ça exactement à la même distance de la Terre, donc ils sont tout le temps vis-à-vis le même point. Mais les satellites géostationnaires sont à une distance d'environ 36 000 km de la Terre. Et puis dans notre cas... Le satellite est à environ 250 km au-dessus de la Terre. C'est donc clairement un satellite militaire. Et puis on sait que les satellites militaires doivent tourner à une vitesse autour de la Terre d'environ 8 km par seconde. Sinon, plus vite que ça, on les part dans l'espace. Et puis plus lentement que ça, ils se croisent sur la Terre. Et puis quand je dis « on sait que », je parle de moi et les autres qui ont étudié en géomatique. Et puis comme disait notre technicien tantôt, ça lui prend... J'ai besoin d'une minute pour le satellite visuel. Pour que ça lui prenne une minute pour que le satellite puisse voir où il veut sur la planète Terre, ça prendrait une constellation de satellites incroyablement grosse. Il suffit que je vous montre une image comme celle-là pour qu'on voit dans le fond juste 6 orbites de satellites. Ça ne couvre pas énormément de territoires sur la Terre. Donc ça prendrait plein de satellites sur plein d'orbites pour pouvoir couvrir toute la Terre au complet. Puis si on se fie à cette scène-là... Ben le satellite, il a l'air d'être pas mal tout seul de sa gang. Et puis j'ajouterais que ça ne fait pas de son dans l'espace. Mais là où il exagère vraiment dans le film, c'est quand Will Smith essaie de se débarrasser de la plupart de ses capteurs GPS et essaie de se sauver dans un big game. Ok messieurs, on est branchés à nouveau. Cible en mouvement, transfert de données complétés. Nous avons un traceur dans l'escalier au 20e et le descend. 19e, 18e, 17e. Ici, n'importe qui qui a déjà utilisé un GPS va vous dire que si on a quelque chose au-dessus de la tête, ça ne marche pas. Dans cette scène-là, le gars a plusieurs planchers d'étage en béton au-dessus de sa tête. Et puis en plus, on est capable de suivre sa précision marche par marche. Puis ça, c'est ça, on vous parle de la modélisation parfaite du bâtiment qu'on est capable de visualiser et de tourner sur toutes ses coutures. C'est à se demander pourquoi le personnage est représenté par une grosse tâche rouge et puis pourquoi on ne verrait pas sa silhouette précisément. D'ailleurs, il y a un personnage dans le film qui trouve aussi que le satellite est plutôt limité. C'est assez limité ça. Ben, peut-être que tu pourrais en faire un nouveau. Euh, peut-être que je le ferais, idiot. Alors, c'était des scènes du film Ennemis de l'État sorti en 1998 et mettant en vedette Will Smith. Je vous le conseille, c'est un excellent film. Regardez-le, vous pouvez maintenant l'apprécier avec un regard plus critique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !